Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué réservé aux membres premium et aujourd'hui je vous ai réservé une petite pépite, un tour de petits paquets mais vous allez kiffer vraiment c'est vraiment un bon tour c'est pas forcément très compliqué, un petit peu de travail mais je suis sûr que vous allez adorer en tout cas comme d'hab je vais vous faire la démo et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour vous aurez tous les liens dans la description sinon n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec facebook, instagram et tiktok également mon site tutomagie.com la référence magie sur internet merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent mes vidéos ça fait grave plaisir je lis tous les commentaires et sur ce je vous laisse tout de suite avec la démo de cette pépite, allez c'est parti c'est parti pour la démonstration de ce tour donc un tour de petits paquets qui va se faire avec quelques cartes ici en main 6 cartes alors l'idée c'est de travailler avec les 4 as et les 2 jokers juste ici alors ce qu'on va faire regardez bien on va prendre déjà les 2 jokers qu'on va mettre sur la table et travailler avec les as un par un avec les jokers alors je vous montre comment on va laisser les as ici et l'idée c'est de prendre un premier as tout simplement et de le placer tout simplement face en bas entre les jokers comme ceci et regardez bien si on fait un petit geste magique juste comme ceci en secouant les cartes croyez le nom si je claque des doigts derrière l'as revient face en l'air alors qu'il était face en bas je vais peut-être aller un petit peu vite je vais le refaire plus lentement regardez je vous remontre l'as de trèfle tout doucement on va le prendre et le glisser de la même façon face en bas entre les jokers si je fais le même geste en secouant croyez le nom et qu'on claque des doigts et bien il revient face en l'air c'est fort donc ça c'est avec les deux premiers on peut faire exactement la même chose mais avec les deux suivants donc commençons par exemple avec l'as de carreau mais pour faire un peu différemment on va pas le mettre face en bas on va le laisser face en l'air celui-là on va le mettre face en l'air comme ceci hop entre les jokers et regardez bien ce qui est très fort c'est que si on secoue et qu'on claque des doigts croyez le nom il passe face en bas c'est fou hein c'est bien l'as de carreau ce qui est encore plus fou avec l'as de carreau c'est que si on le prend et qu'on le met face en bas et qu'on le met sous les cartes sous les deux jokers en claquant des doigts il peut remonter sur le dessus ça c'est la particularité de l'as de carreau pour l'as de pique on continue avec les deux jokers l'as de pique lui on va le laisser face en l'air comme ceci et croyez-le ou non si on secoue de la même façon croyez le nom ouais ça marche parce que maintenant il est face en bas on le refait on le laisse face en bas entre les jokers croyez le nom si je secoue et je claque des doigts l'as revient c'est beau hein c'est joli ça marche à chaque fois tout seul c'est très facile ça marche à chaque fois tout seul mais ce qui est encore plus fort avec ces as c'est que ces quatre as si on les passe par dessus les jokers et qu'on les frotte sur la table croyez le nom en claquant des doigts ils peuvent changer de couleur les quatre as et ça c'est vraiment un truc de fou c'est joli non ?